Autre moment important de l'année, il y avait la biographie de Sade, qui était pour moi très importante par Gonzague Saint-Bricq. Autre moment important, c'est le bouquin sur le secret du docteur Barry de Ouellet. Alors c'est une jeune femme qui est québécoise, je ne savais pas, j'ai reçu un mail parce qu'elle a su que j'avais beaucoup aimé son livre. C'est aux éditions de Boré. Alors vous êtes patients, les éditions de Boré, vous me reprochez de ne pas faire que des grands éditeurs. C'est un petit éditeur, alors vous allez chez votre libraire et pas chez les neneux, vous savez où il faut taper comme ça. Vous allez chez votre libraire, vous attendez un petit peu mais ça vaut la peine parce que ce petit éditeur fait tous les efforts pour que les livres soient disponibles. Alors ça c'est une histoire extraordinaire, c'est un roman sur une femme extraordinaire, enfin une femme. Voilà, on est à Édimbourg au milieu du siècle, on a une jeune femme, jeune, ado, qui est complètement fascinée par la chirurgie et la médecine. Le problème c'est qu'au 19e siècle, il faut dire qu'Édimbourg aussi est la capitale mondiale de la médecine à l'époque. C'est-à-dire que c'est un peu comme les États-Unis actuellement, c'est tout ce qui se fait de novateur dans le monde au niveau de la médecine, c'est à Édimbourg que ça se passe. Cette jeune femme, elle veut devenir chirurgien. Le problème c'est que quand on est une femme, on n'a pas le droit d'être chirurgien. Au mieux on est sage-femme, au mieux on est infirmière mais on n'est pas médecin et on n'est pas chirurgien. Donc qu'est-ce qu'elle va faire avec la complicité de deux aristocrates qui sont des lumières, ce qu'on appelle les lumières en France, c'est-à-dire qu'ils pensent que les femmes sont au niveau des hommes, elle va se déguiser en homme, c'est-à-dire qu'elle va se... La poitrine, hop, elle va se la ratatiner, elle va tout faire, elle va s'habiller en homme et elle va participer à toutes les études médicales et elle va être la plus brillante. C'est une histoire vraie, c'est-à-dire que c'est un roman mais tout ce qui est dans le roman est vrai. Elle va réussir brillamment, c'est-à-dire brillamment. Alors les gens la regardent un peu bizarrement parce qu'elle est très petite, enfin il est très petit ce mec, il est très fin, il ne boit pas comme les autres, enfin voilà, il n'est pas... c'est pas le mec qui va avec tous les autres garçons comme ça en se tapant sur le dos et qui ressort du pop complètement out. Non, non, pas du tout, il est plutôt distant mais il est tellement brillant que personne n'en dit rien. En plus les gens qui le soutiennent sont des gens richissimes, donc il est toujours bien habillé, il peut payer des tas de choses, donc voilà, on est toujours copains avec des gens qui vous payent plein de choses. Il faut dire aussi qu'il est le neveu de Barry, James Barry étant un des plus grands peintres irlandais de tous les temps, très à la mode à cette époque-là, très riche, c'est pour vous recadrer la chose. Donc il va partir des Dimbours parce qu'il va faire son internat à Londres, à Londres, brillantissime, premier partout, il va faire la fête, il va être habillé avec les plus beaux atours, il va payer, voilà, il va faire les grandes fêtes, il va payer à tout le monde parce qu'il a une sorte de crédit, voilà. Et puis il y a ses commanditaires qui lui disent, écoute, il y a un moment ça ne peut pas durer parce que les gens vont découvrir et lui il décide une chose, enfin elle, décide une chose, c'est de continuer son travestissement, son déguisement et de s'engager à l'armée parce que dans l'armée, quand on engage un médecin, il n'y a pas de contrôle physique, il y a juste un contrôle des connaissances. Et là va commencer une histoire extraordinaire qui va déraîner des dizaines et des dizaines d'années. Elle va se retrouver, enfin il va se retrouver, on sait, voilà, mais pour les gens qui le voient, c'est il, il n'y a pas un moment où il y a un doute. Elle va se retrouver en Afrique du Sud. Il faut dire que c'est un avant-gardiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense que la médecine est au service des patients, qui est au niveau, qui est pour la propreté, c'est-à-dire la lutte contre les microbes, qui est par exemple, il va vouloir réformer les asiles d'aliénés, les prisons qu'on soigne bien, les prisonniers, enfin il y a plein plein de choses. Il va se retrouver au Cap, en Afrique du Sud. Et là, alors le problème, c'est qu'il a beau être déguisé en homme, c'est une femme. Et là, il tombe amoureux du gouverneur. Le problème, c'est quand un monsieur sort avec quelqu'un qui est habillé comme un autre monsieur, ça fait quand même des rumeurs, même à l'époque. À l'époque, on acceptait, mais il fallait se cacher, tandis que là, apparemment, il y avait un truc. Donc les rumeurs ont commencé à... Elle va avoir un enfant, et pour ça, elle doit fuir, puisque personne ne doit le savoir. Donc ça, c'est un des événements qui va se passer. Elle va fuir à l'île Maurice. Et puis là, elle va commencer parce qu'elle va se faire plein d'ennemis, parce qu'elle essaye de rentrer dans une espèce de système médical qui est corrompu. C'est-à-dire que l'Angleterre donne beaucoup d'argent à ses colonies, mais les gens s'en mettent plein les poches, mais ne réforment rien du tout. Elle va se faire plein d'ennemis. Elle va être forcée de fuir. Et là, vous allez voir, elle va s'engager. Alors, elle va aller partout. L'île Maurice, l'Afrique du Sud, les États-Unis, et elle va même vivre les campagnes napoléoniennes. C'est-à-dire qu'elle va être médecin. Dans ces campagnes, vous avez des descriptions. Je vais vous la faire courte. Elle a une vie extraordinaire. Elle va se retrouver à la suite des péripéties en Angleterre. Elle va être forcée de se retrouver en Angleterre. Elle va mourir. Elle va y mourir. Le problème, c'est que quand elle va être morte, la toilette des morts, elle est faite par une infirmière. Et là, on va découvrir la chose. C'est que le médecin, ce n'était pas un médecin, c'était une médecin. Et l'armée est tellement scandalisée. On ne peut pas avouer ça à la population. Ce n'est pas possible de dire que le médecin le plus célèbre de son époque était une femme. Ce n'est pas possible. Parce qu'intellectuellement, une femme ne pouvait pas être l'égale d'un homme. Donc, on décide de garder le secret. Et attendez, c'est que le secret ne sera levé par l'armée anglaise. Qu'en 1950. C'est-à-dire qu'il aura fallu attendre cette époque. Et en plus, ils l'ont fait dans la plus grande discrétion. Ça ne vous donne un roman extraordinaire. C'est une page de l'histoire des femmes. Parce que c'est la preuve vivante qu'une femme était sinon égale, même supérieure aux hommes. Vous avez une histoire de passion, d'amour. Parce qu'elle tombe amoureuse. Il y a des rebondissements. Il y a de l'aventure. Ce n'est pas un livre pour les femmes ou pour les hommes. C'est un livre universel. C'est une des plus belles pages de l'histoire des femmes. Allez-y. C'est extraordinaire. C'est aux éditions Boré. Ça s'appelle Le secret du docteur Barry. Le secret du docteur Barry. Le secret du docteur Barry.